Bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux outils qui sont particulièrement intéressants pour des activités d'apprentissage avec une approche un peu plus inductive ou créative. Dans la vidéo précédente, vous avez pu voir l'outil K-Pad, qu'on voit ici en haut. Cet outil permet de sélectionner une expression afin de la remplacer par une expression équivalente ou pas, selon les options de configuration. Je vais faire un exemple. Si je prends 25, je prends l'outil K-Pad. Aussitôt que je place le curseur sur 25 et je clique, j'ai la possibilité de remplacer 25 par une expression équivalente. L'outil K-Pad permet de faire des activités de factorisation et de développement. Voici un exemple d'utilisation de K-Pad pour démontrer la distributivité de la multiplication sur l'addition. J'ai une expression algébrique, 28A plus 21B. En prenant l'outil K-Pad, je vais modifier ici 28 et 21 parce que ce sont deux multiples de 7. Je remplace 28 par 4 fois 7. Je remplace 21 par 3 fois 7. Je peux ensuite prendre 7 pour le mettre en évidence et démontrer la distributivité de la multiplication sur une addition de deux termes. L'outil K-Pad permet aussi de simplifier une fraction autrement qu'en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même terme, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ce qu'on peut faire ici pour simplifier 12 sur 40 avec l'outil K-Pad. On factorise 12 avec le plus grand diviseur commun entre 12 et 40. Donc ça va être 4. On fait la même chose avec 40. et on simplifie 4. Lorsqu'une expression est écrite et qu'on veut la corriger ou la modifier sans passer par l'outil K-Pad, en particulier lorsqu'on veut remplacer la valeur par une autre valeur mais non équivalente, il y a une autre option, par exemple ici on a 15x moins 52 et on voulait écrire 15x moins 51, donc je ne peux pas utiliser l'outil K-Pad pour remplacer 52 par 51 parce que ce n'est pas équivalent. Alors on clique sur le point au bout et ici on choisit la première option pour corriger une erreur. Donc ça nous ramène l'expression au complet et on n'a qu'à corriger l'erreur. Le deuxième outil présenté ici est intéressant surtout pour construire des activités d'arithmétique de type Open, Middle ou de développement. Donc cet outil est la boîte vide qu'on retrouve dans le clavier. Elle ne se trouve que dans le clavier avancé mais on peut produire des documents ou des activités qui utilisent la boîte vide et ensuite aller modifier la configuration pour mettre le clavier débutant. L'activité que je vais donner en exemple, c'est une activité de type Open, Middle. On va faire une séquence de calcul où l'élève aura à remplacer les boîtes vide par un nombre entre 1 et 10 en utilisant chaque nombre qu'une seule fois. Pour faire la résolution, on clique dans une boîte, on saisit le nombre, on fait Done. Une fois les boîtes remplies, on peut alors vérifier le résultat et on peut faire des copies pour faire plusieurs essais. Merci. 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 Merci.